Exact, une belle victoire ce soir, 6-3 face à une grosse équipe de Lyon qui était venue pour récolter des points. Une belle prestation de ta part aussi pour ces sessions où il faut suppléer Flo qui est blessé. Comment tu te sens après une victoire comme ça à domicile à la maison ? Je suis tout content d'avoir gagné. Pour moi le plus important c'est la victoire de l'équipe. Ce que je fais c'est l'autre. Comment tu te sens dans les cages partir premier gardien comme ça en Magnus avec la pression sur les épaules ? C'est une équipe qui joue un top 4. Tu fais partie d'un banc qui a des ambitions. Je suis là pour jouer. C'est un jeu pour moi. Je n'ai pas trop de pression. Je sais que j'allais jouer du coup je suis là pour m'amuser. Le fait de ne pas jouer avec de la pression ça te libère sur beaucoup d'actions je pense. Défensivement comment ça se passe ? Parce que tu joues avec des joueurs qui ont foulé des patinoires et nachel. Ils t'aident, ils te donnent des conseils comment ça se passe ? Est-ce que tu arrives aussi à les gérer ? Parce qu'un gardien c'est là aussi pour gérer ses défenseurs à 19 ans. Est-ce que tu arrives à prendre ce calibre là les épaules ? Non mais ils sont très très bons et puis ils m'ont beaucoup aidé là ce soir. Donc je leur fais confiance à 100%. Vendredi, grosse prestation à faire aussi encore. Rouen, tu l'abordes comment du coup ? C'est comme un jeu. Peu importe l'équipe en face moi je n'ai pas de grosse petite équipe. Je suis là pour jouer, je suis là pour gagner surtout. Ok. Voilà. C'est un match comme les autres ? Même Rouen ? Dont on connaît la force de frappe ? Que ce soit Rouen, grosse équipe ou Strasbourg une équipe un peu plus faible. Pour moi tous les matchs c'est les mêmes. Je suis là pour gagner. Mais ça tente peut-être à avoir plus de lancers. Ah bah oui c'est sûr. A avoir plus de situations chaudes à gérer. C'est sûr, c'est sûr. Mais pas besoin de plus de pression que ça. Même si on sait que... Comme je l'ai dit, le hockey c'est un jeu. J'ai commencé ça parce que j'aimais ça. Et je continue parce que j'aime ça. Et je fais ça parce que j'aime ça. On dit des gardiens aussi qu'il faut avoir la baraka. Je crois qu'il y a eu deux poteaux pour toi. C'était une bonne soirée quoi. Ouais c'est le jeu. Un poteau c'est pas un tir quadril du coup. Ouais ouais ouais. C'est le jeu. Après un peu de chance c'est sûr. Mais il faut un peu de chance pour réussir aussi. Alexis disait que l'équipe comptait sur toi pour les premiers arrêts. Sur les premiers lancers. Après les rebonds aux joueurs de chargés de faire le boulot. On a vu que c'est un peu ce qui s'est passé. T'as eu quelques rebonds difficiles même le tout. Des premiers arrêts mais des rebonds difficiles. Et puis ils t'ont supporté. Ouais bah c'est ça. Parce que j'ai des très bons joueurs avec moi. C'est surtout grâce à lui qu'on a gagné. Après j'ai fait peut-être les premiers arrêts. Mais j'ai créé des dangers à côté. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Enfin j'espère. T'as besoin d'un peu de temps de ce point de vue là. Tu sens que t'es perfectible sur les rebonds. Ah bah oui. J'ai encore beaucoup de temps devant moi pour essayer de progresser. Et ça fait partie de la progression. On a vu les joueurs quand même venir souvent te voir. T'encourager pendant le match. Au début du match aussi. Tu sens quand même que t'es supporté. Justement c'est ce qu'il faut. Qu'on soit tous solidaires l'un avec l'autre. Et puis qu'on se tire tous vers le haut. Donc là c'est que du bonus quoi. Ouais clairement. Tu fais ça parce que t'aimes ça. Donc tu joues avec les U20. Avec la Magnus. Partant. Avec la blessure de Flo. T'es appelé au rassemblement avec Alex Sibir. C'est que du bonheur ? Comment tu ressens ça ? C'est que du plus ouais. Je sais pas comment on va dire ça. Dès qu'on te propose de chausser des patins pour monter. Ouais c'est ça. Supportant toujours. Tu as du travail spécifique un peu avec l'entraîneur des gardiens ? Yadlovski ouais. Avec Yadlovski ouais. Aussi ? Ouais. Bah de temps en temps. C'est une fois par mois qu'il vient normalement. Ouais. Il a des très bons conseils aussi. Qu'est-ce qui te fait travailler en particulier ? Bah par exemple les chutes lointains. Parce que c'est ce qui me portait préjudice l'année dernière à Epinal. D'accord. Là maintenant j'ai travaillé sur ça. Je pense à la prochaine étape ce sera les rebonds justement. Ouais. Et ensuite ça lève le temps. Ouais. D'accord. Ok. Le fait de pouvoir travailler avec des mecs comme Flo Hardy, comme Osvar, justement aussi en premier gardien dans les clubs. C'est ça. C'est hyper important pour ta profession. C'est aussi pour ça que peut-être que tu as choisi les Ducs d'Angers au niveau du challenge ? Bah c'est des très très bons mentors. Surtout j'ai eu la chance de côtoyer pour l'instant deux très grands gardiens. Pour une autre chose. Pour une autre chose. Pour une autre chose. C'est que les Ducs d'Angers au corps. Ouais. Pour une autre chose. Parcís d'Angers au corps,